Alors bonjour à tous, on va continuer du coup notre partie 2. On a fait une première partie A sur l'évolution du capitalisme et le passage du capitalisme fordiste au capitalisme actionnarial. Et on va ensuite maintenant passer à notre grand B, l'analyse théorique des crises. L'analyse théorique des crises. Alors attention, on va tout de suite commencer en faisant une petite nuance et on va distinguer deux choses. L'analyse théorique des crises. Alors attention, en fait, parce que l'on va tout de suite distinguer les crises et les bulles spéculatives qui entraînent par la suite des crises. On va tout de suite distinguer les crises des bulles. Donc les bulles vont forcément éclater et entraîner des crises plus ou moins importantes. D'accord ? Mais on peut aussi avoir des crises sans bulles. d'accord ? Entre parenthèses, souvent plus longues. Et dans ce cas-là, c'est lié à des facteurs exogènes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme facteurs exogènes ? Exogènes, donc, ça veut dire qu'ils arrivent... Exogènes, exogènes... C'est-à-dire qu'ils sont extérieurs à mon économie. Eh bien, prenez des exemples comme le 11 septembre, le tsunami... Des guerres, d'accord ? Et là, je crois qu'on a une actualité qui est particulièrement intéressante là-dedans. Des pandémies, d'accord ? Comme la Covid. D'accord ? Effectivement, actuellement, on est... Et c'est une spécificité... C'est qu'on est dans une crise qui n'est pas directement liée à une bulle. On peut fortement, on peut facilement penser qu'on allait vers une crise liée à une bulle. Mais en tout cas, la pandémie, pour l'instant, effectivement, n'est pas... C'est une pandémie qui est liée à un facteur exogène, d'accord ? Pangolin, pas pangolin... L'origine de la Covid, on ne sait pas trop, d'accord ? Et donc, c'est une pandémie qui est liée à un facteur exogène et qui n'est pas liée à une bulle. D'accord ? En passage, souvent plus longue, là, c'est clairement le cas. D'accord ? Alors, attention, c'est vrai ici. Et malheureusement, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais... Ici, on va étudier les crises issues de bulles. D'accord ? On analyse les crises issues de bulles. Ouh là ! De bulles. Pourquoi ? Alors, c'est un peu dommage et regrettable par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, tout à fait. Mais, finalement, les crises qui ne sont pas le résultat de bulles, c'est des facteurs exogènes. Donc, extérieurs à l'économie. D'accord ? Donc, c'est des crises qui arrivent par rapport à la réaction que va avoir l'économie, au sens très large du terme, lorsque elle subit un choc extérieur. D'accord ? C'est vrai que, du coup, c'est un peu moins intéressant pour l'analyse, finalement, que les bulles, les crises issues de bulles. Pourquoi ? Bah, parce que, dans ces cas-là, en fait, c'est des crises qui sont internes, c'est endogènes. D'accord ? Interne à mon économie. Ok ? Donc, on va commencer par un petit temps, théoriquement, en théorie, d'accord ? Pourquoi ça peut, entre guillemets, débloquer ? Je vous rappelle que vous pouvez, et je vous invite à le faire, vous pouvez regarder cette vidéo en accéléré, c'est-à-dire en fois 1,5 ou 2 même. Ça va changer ma voix, effectivement, mais ça permet d'être plus rapide. Donc, petit 1, théorique, pourquoi ça peut débloquer ? Donc... Alors, le premier point qui va être important, c'est que, justement, en théorie, la bulle est impossible. La bulle spéculative est impossible. Théoriquement, une bulle spéculative est impossible. Alors, on va expliquer pourquoi. Pourquoi ? Car le marché s'auto-régule. D'accord ? Alors, l'idée qu'il y a derrière, c'est que mon marché... Alors, si on respecte les conditions du marché, enfin, les conditions théoriques du marché, hein, vous les verrez souvent sous la forme de 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite, l'atomicité, l'information parfaite, libre entrée sur le marché, il m'en manque quelques-unes, une homogénéité du produit et il m'en manque une... S'ils peuvent, en fait, être résumés, tout simplement, à l'idée que, sur le marché, finalement, les agents sont preneurs de prix. D'accord ? Donc, c'est l'hypothèse qui est la plus importante, en fait, ils n'ont pas de marge de négociation sur les prix. Ils sont price-takers, d'accord ? Ils n'ont pas de price-maker. Donc, normalement, en fait, mon marché est censé s'auto-réguler. D'accord ? La concurrence fait son oeuvre. Et ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que, dans notre économie actuelle, le marché, de ce point de vue-là, est tout-puissant. D'accord ? Le marché est tout-puissant. D'accord ? C'est... On parle de 100 Graal. Il faut bien voir qu'en fait, je reprends, je fais un très léger détour. D'accord ? La croyance dans le marché est de l'ordre de la croyance religieuse. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, si vous croyez dans... Il faut bien distinguer... Je ne sais pas si je l'ai fait avec vous, mais je le refais rapidement sur une petite aparté. Il faut bien distinguer la notion d'écho de marché. D'accord ? De la notion, on en a peut-être parlé, du capitalisme. Donc, je ne sais pas, pour moi, c'est... De la notion de libéralisme. Bon, on est d'accord que, dans les trois, on retrouve la propriété privée. Mais, le capitalisme, la définition du capitalisme, dans les trois, on retrouve la propriété privée, mais le capitalisme, la spécificité du capitalisme, c'est la logique qu'il y a derrière, la logique d'accumulation. D'accord ? Je fais des profits que je vais réinvestir dans mon entreprise pour faire plus de profits que je vais réinvestir dans mon entreprise, etc. C'est cette logique d'accumulation du capital qui est spécifique au capitalisme. D'accord ? On est dans ces trois, nous, actuellement. Le libéralisme. Libéral, vous voyez que vous avez un mot de liberté. D'accord ? Donc, si vous êtes libéral, vous accordez beaucoup de place à la liberté. D'accord ? Qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, etc. Et l'idée, c'est comment, si je laisse les gens libres, comment est-ce que ça n'est pas le bazar ? D'accord ? Et comment on arrive à faire fonctionner mon économie ? Eh bien, par l'intermédiaire de l'économie de marché. D'accord ? La magie du marché, on va en reparler juste après, c'est qu'en fait, on a des individus qui prennent des décisions de façon individuelle. D'accord ? Mais, par, alors, ce que Smith appelle la main visible, c'est la main visible du marché. Attention, lui, il ne parle pas de... Mais c'est le marché, d'accord ? La main visible chez Smith. Mais lui, il ne dit pas que c'est la main visible du marché. Eh bien, par le marché, en fait, en raisonnant individuellement, j'arrive à un point où on va avoir une solution collective. D'accord ? Enfin, en nous pensant, c'est quand même assez génial. Je pense qu'à ma pomme, et en pensant qu'à ma pomme, j'arrive à un optimum... Enfin, pas un optimum social, mais à une solution collective, qui fonctionne collectivement. D'accord ? Bon. Pourquoi ? Comment ? Très rapidement, comment fonctionne un marché ? Comment fonctionne un marché ? Bon. Sur un marché, je vais le faire ici. Vous le savez, sur un marché, on a une offre et une demande. D'accord ? Donc, je vous rappelle... C'est vrai qu'on a fait de l'économie monétaire, donc on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on a été amené à le voir. C'est pas grave, on révise. Ici, j'ai toujours les quantités et les prix ici. D'accord ? Ça, pareil, ça, c'est historiquement daté. C'est Inoclassique et Valras qui posent ça comme ça. Et sur un marché, vous avez toujours... D'accord ? Il existe toujours une offre et une demande. D'accord ? Qui varient en sens inverse. En sens inverse. D'accord ? De telle sorte, de telle sorte, que on arrive toujours, ce qui entraîne toujours, un point d'équilibre. Donc, mon offre va être plutôt comme ça. D'accord ? Ça, c'est l'offre. Et ma demande va être plutôt comme ça. Donc, elle varie en sens inverse. Mon offre est une fonction croissante du prix. C'est-à-dire quand le prix augmente, les quantités demandées augmentent. Et la demande est une fonction décroissante du prix. C'est-à-dire que quand le prix augmente, mes quantités diminuent. Ok ? Bon. En fait, on a toujours ce... Ici, là. Alors, je précise que ces demandes et ces offres, qui sont offres globales et demandes globales, sont le résultat de l'agrégation des offres et de demandes individuelles. C'est-à-dire que vous êtes producteur, vous dites, moi, à tel prix, je vends tant, à tel prix, je vends tant. D'accord ? Vous êtes acheteur, moi, j'achète tant à tel prix, etc. D'accord ? Individuellement, on prend tous vos offres et vos demandes individuelles. Enfin, vos offres, si vous êtes offreur, et vos demandes, si vous êtes demandeurs individuellement. On les agrège et on arrive à mes offres et mes demandes globales. Et vu qu'elles varient en sens inverse, eh bien, j'arrive à trouver un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, on le marque P étoile et quantité étoile, d'accord ? C'est assez génial parce que pour ce prix, d'accord ? Toutes les personnes qui sont prêtes à acheter à ce prix ou les personnes qui sont prêtes à vendre à ce prix trouvent preneur. D'accord ? Donc, on a un point où on peut avoir quelque chose qui correspond, étant donné les conditions de prix et de quantité, à tout le monde, alors qu'à aucun moment, on ne s'est mis d'accord pour. Ok ? Ce qui est génial aussi, c'est ce qui va être après, là, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est tout ce qui va être après la question de la notion de l'équilibre générale, de Valra, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il existe ce qu'on va appeler des rétroactions négatives. Il existe des rétroactions négatives. C'est-à-dire que, excusez-moi, que si, par exemple, prenons un cas, un premier cas, si mon prix, d'accord ? On va l'appeler P1, si mon prix P1, d'accord ? Est trop élevé. Bon. Et bien, dans ce cas-là, automatiquement, d'accord ? Je vais avoir une demande qui va être inférieure à l'offre. D'accord ? Donc, j'ai une surproduction, et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que mon prix va automatiquement être diminué, d'accord ? Atomicité, avec toutes mes conditions, mon prix va automatiquement être diminué jusqu'à mon prix d'équilibre. Alors, inversement, si j'ai un prix P2 avec une demande qui est supérieure, excusez-moi, un prix P2 qui est trop faible, d'accord ? Avec une offre qui est inférieure à la demande, d'accord ? Mais en une situation de sous-production, et bien dans ce cas-là, mon prix va augmenter. Donc, ce fonctionnement qui est, attention, qui est réel, je veux dire que vous le retrouvez dans la vraie vie, à la fin d'un marché, bon voilà, il n'y a plus beaucoup de demandes, donc on va brader les prix, ok ? Pour essayer de trouver mon nouveau point d'équilibre. Ou inversement, prenez, quand vous allez, enfin, je prenais des choses qui sont nouvelles, qui sont très demandées, le prix augmente en flèche, d'accord ? C'est, 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 je veux dire, ce mécanisme de marché existe, effectivement, d'accord ? Et en fait, on applique ce mécanisme de marché sur tous les marchés. Mais, c'est là qu'il y a un petit problème, en fait. Alors, pourquoi il y a un problème ? Bah, parce qu'en fait, mon marché financier n'est pas un marché comme les autres, et sur mon marché financier, je n'ai pas une concurrence comme les autres. On va expliquer ça. Donc, je vous dis, d'accord, problème, les marchés financiers, sur les marchés financiers, financiers, d'accord, financiers, d'accord, la concurrence n'est pas comme les autres. Des autres marchés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Car les rôles Les rôles Peuvent s'inverser S'inverser Donc Donc On a une confusion des intérêts Confusion des intérêts On va prendre un exemple, d'accord ? Sur Sur Le marché Des matières premières Je ne sais pas Exemple Marché Des matières premières D'accord ? Soit je suis acheteur Acheteur Acheteur, excusez-moi Soit Vendeur Bon Par exemple Un fabricant de meubles Ok ? Sur mon marché des matières premières Il va avoir besoin de bois Donc il sera forcément Donc il sera forcément acheteur de bois Il aura face à lui des vendeurs de bois Ok ? Attention Donc Donc Intérêts différents Ils ont des intérêts différents Ok ? Attention Je ne dis pas que mon vendeur de meubles Est toujours Est toujours Uniquement acheteur de bois Parce que Bon A l'étape On est bien d'accord ? C'est à l'étape d'après Sur mon étape Suivante De ma production Il va devenir Vendeur de meubles D'accord ? Et il y aura des acheteurs de meubles Ça ne sert à rien Imaginez par exemple Des gens qui ont des hôtels Ou quelque chose comme ça D'accord ? Mais A chaque étape De mon processus de production Et bien On a des rôles Qui sont clairement définis Et Mon producteur de meubles Est un acheteur de bois Puis un vendeur de meubles D'accord ? Donc Il a un intérêt différent Du vendeur de bois Et il aura un intérêt différent De l'acheteur de meubles Ok ? Sur Les marchés financiers C'est différent Pourquoi ? Car Il y a un seul intérêt C'est Le bénéfice D'accord ? Il faut bien voir Qu'on ne se pose pas Qu'on ne se pose pas Se pose pas La question De la raison du profit D'accord ? Pi profit Pi profit On ne se pose pas La question De la raison du profit D'accord ? Ça veut dire que Sur un marché financier Le profit Est bon En lui-même Ça c'est important ? D'accord ? Je ne me pose même pas La question Du profit Sur mon marché financier Je recherche le profit Est-ce que c'est un bon profit ? Est-ce que c'est un mauvais profit ? Quelles sont les conséquences de mon profit ? On s'en fiche Je recherche juste le profit en lui-même Je reprends par exemple L'exemple que je vous ai donné dans le cours précédent Du PDG de Dadone Qui s'est fait débarquer D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on lui reprochait D'avoir un taux de rentabilité Je ne sais plus De 14% Alors que Nestlé faisait Je ne sais plus les chiffres exacts On lui reprochait d'avoir un taux de rentabilité De 14% Alors que Nestlé Faisait du 16% de profit D'accord ? Donc Profit plus faible On le dégage D'accord ? Alors que derrière Est-ce que c'est ça qui explique ou pas ? Mais il y avait quand même Une volonté de la part de Danone D'être une Une entreprise avec Des considérations sociales Environnementales Etc Donc vous voyez Finalement C'est une hypothèse Peut-être que le profit Un peu moindre De Danone Est lié à des considérations Qui sont positives Mais Les investisseurs On s'en fout D'accord ? Le profit Je recherche du profit Qu'il soit bon Qu'il soit mauvais Et si telle personne A une politique d'entreprise Qui me permet Qui malheureusement En fait Le profit est un peu plus faible Et bien je vous dégage D'accord ? Même si Ce taux de profit Légèrement plus faible Est pour de bonnes raisons C'est très important De bien comprendre ça Si j'ai un seul intérêt D'accord ? Je ne me pose même pas La question Du bien fondé Ou pas De mon objectif Qui est le bénéfice Ou le profit D'accord ? C'est un objectif En soi C'est très problématique C'est ça ? Du coup Sur le marché En fait Des actions La hausse Du prix du produit La hausse Produit La hausse D'accord ? Sur Le marché Des actions La hausse Produit La hausse D'accord ? Donc Vous voyez Qu'en fait Il n'existe plus D'accord ? Ce qui était Extrêmement important Et ce qui faisait Que la notion De marché On peut Ne pas être d'accord Ou ne pas être d'accord Mais Ce qui faisait Que la notion De marché Fonctionnait C'était Ces rétroactions Négatives Quand ça va Dans un sens Et bien Il y a des forces Qui font revenir Dans l'autre sens D'accord ? C'était ça l'idée Les rétroactions Négatives Et bien Sur un marché Financier Elle n'existe pas Elle n'existe pas D'accord ? Il n'y a rien Qui va Contrebalancer La hausse Ou inversement On va Évidemment C'est la baisse Ok ? C'est très important Alors Je ne sais pas Si Dans les textes Que monsieur Prokova Vous a peut-être Envoyé Je regarde Parce qu'en fait Dans l'ancienne Groschure Il y avait un texte Qui était assez intéressant Là-dessus Je vais vous donner La référence Pourquoi tant de crise Pourquoi tant de crise ? C'était Pourquoi tant de crise ? C'était un texte Sur les marchés financiers Etat des lieux D'alternatives économiques Hors série Donc je vous invite Si Je suis désolé J'aurais dû regarder Avant de vous en parler A lire le texte Qui s'appelle Pourquoi tant de crise ? D'accord ? Hors série 67 D'Alter Echo Qui est intéressant Qui explique justement Pourquoi sur les marchés financiers La hausse des prix Entraîne une hausse de la demande D'accord ? Les bulles du coup Qui se forment Vont forcément En anglais Des crises Alors Donc Ce premier point Est important Je continue à expliquer Le problème aussi Qu'il y a Du coup C'est un problème De De référence Un petit peu A ce qu'on va appeler Les fondamentaux Si je vous Propose D'acheter Ce crayon là A 10 000 euros D'accord ? Il dit ça Je vous le vends 10 000 euros Bon Qu'est-ce que vous allez me dire ? Que Ça ne vaut pas C'est 10 000 euros D'accord ? Eh bien En fait Le problème Et vous aurez tout à fait Vous aurez tout à fait raison Effectivement Ça ne vaut pas 10 000 euros Eh bien Le problème Qu'on va avoir Un petit peu Sur ces marchés financiers C'est qu'on Va perdre Cette notion Du réel D'accord ? De ce que vaut Réellement les choses On va expliquer D'accord ? Donc je continue Le problème C'est que Si mon prix Est Surestimé D'accord ? Le problème C'est qu'on ne sait pas trouver La vraie valeur D'accord ? On ne sait pas trouver On ne sait pas Trouver La vraie valeur Et C'est un premier problème Mais Ce qui est encore plus grave Finalement C'est que Le deuxième problème D'un prix C'est qu'en fait On s'en fout De la vraie valeur D'accord ? La vraie valeur On s'en fiche On veut juste Revendre Donc La vraie valeur Ce n'est pas ce qui nous intéresse Ce à quoi on va s'intéresser C'est le prix de revente anticipé Est-ce que je peux Revendre On est sur les marchés financiers Je précise Est-ce que je vais pouvoir Est-ce que je vais pouvoir revendre Plus cher que je l'ai acheté Que ça corresponde Ce soit au-dessus En dessous De ma vraie valeur On s'en fout On s'en fout Vraiment D'accord ? Donc Le problème C'est que la Vraie valeur On s'en fiche C'est une bonne façon de le dire Mais D'accord ? On veut Juste Revendre Evidemment Entre parenthèses Plus cher Donc C'est le Prix de revente Anticipé Qui est Qui est La référence Alors Pourquoi on a ça ? Pourquoi ? Pourquoi on a ce problème De la Qu'on ne sait pas distinguer En fait La vraie valeur Sur un marché Financier Et Pourquoi en fait On s'en fiche même De cette vraie valeur C'est parce que En fait Sur les marchés Financiers Le problème C'est qu'on va se référer Au marché Financier Et non pas A l'économie D'accord ? Donc Pourquoi ? Parce que le problème Le problème Car Référence Au Marché Financier Financier Et non pas A l'éco D'accord ? Donc En fait Si je me réfère Au marché Et que sur mon marché Le prix Augmente Continuellement Et bien en fait Je suis dans le vrai Par rapport à mon marché Mais mon marché Et c'est souvent le cas Peut être Totalement Peut être totalement Débloqué Par rapport A mon économie D'accord ? Donc Si Et ça c'est vraiment important Si tous Sur le marché Y croient On est dans une prophétie Autoréalisatrice Car on va avoir Du mimétisme D'accord ? Si tous Y croient Sur le marché D'accord ? C'est important On a alors Les prophéties Autoréalisatrices Autoréalisatrices D'accord ? Liées Au Mimétisme Prophéties Autoréalisatrices Liées Au Mimétisme D'accord ? C'est très important Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites D'accord ? Sur le marché Vous dites Bon ben voilà L'action De telle Entreprise Va prendre De la valeur Ok ? Donc ça C'est une prophétie Bon Si Plusieurs y croient Mimétisme D'accord ? Si plusieurs y croient Et bien Dans ce cas-là Ils vont Acheter Cette action D'accord ? Ils achètent Un prix Et Le fait que Cette action Soit beaucoup demandée Elle va prendre De la valeur Et ils vont donc Pouvoir la revendre Effectivement Plus cher Donc la prophétie Qui était Au début Cette action Il faut l'acheter Car elle va prendre De la valeur Étant donné Qu'il y a Un mimétisme Sur le marché Elle devient Autoréalisatrice Donc C'est ça qui est Particulièrement Important Quand même C'est que finalement En fait Une prophétie Autoréalisatrice Si elle est Autoréalisatrice C'est qu'elle se réalise Donc On a l'impression Qu'on est dans le vrai On m'avait dit Qu'elle allait prendre De la valeur Et je l'ai effectivement Revendu plus cher Que Ça a fonctionné D'accord Alors On va maintenant Passer A l'étape D'après Donc Avec notre petit 2 Pourquoi ça peut débloquer Et maintenant On va voir Pourquoi ça débloque Donc on a vu Le problème En fait Théorique De mon marché Financier D'accord Maintenant On va passer A l'étape D'après Et on va regarder On va regarder Pourquoi ça débloque D'accord J'ai conscience Que les titres Que je vous donne D'accord Théoriquement Pourquoi ça peut débloquer D'accord Ne sont pas des titres Très académiques Néanmoins Je pense Qu'ils permettent D'être Relativement clair Donc Petit 2 D'accord Pourquoi Ça Débloque Donc On a plusieurs points Premier point Qu'on a déjà donné C'est Le mimétisme Et les prophéties Autoréalisatrices D'accord Prophéties Alors Ce qu'il faut bien voir Là-dedans Prophéties Et Le mimétisme Et prophéties Autoréalisatrices En fait C'est qu'on peut se dire Je mange pas de ce pain-là Et Et Je vais pas me faire avoir D'accord Le problème En fait Qui est important C'est que Vous êtes sanctionné Si vous ne participez pas Au mouvement D'accord Si Je ne participe pas Au mouvement D'accord C'est à dire C'est à dire Vous dites Cette histoire Je reprends Mon exemple précédent On me dit D'investir Dans telle entreprise Mais Je le sens pas D'accord Donc Vous n'allez pas investir Dans l'entreprise En question Mais Vos petits camarades À côté Vont le faire Et Ils vont arriver À revendre Plus cher D'accord Donc Vous perdez Une plus-value Pivotentielle Alors J'allais dire Si c'est à votre compte Bon C'est pas grave Mais Imaginez Si vous bossez Pour une Entreprise Enfin Une boîte Dans la finance Qui fait du trading On vous dit Mais qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as pas acheté Je le sentais pas Bah oui Mais en fait Là Tu nous as fait perdre Potentiellement De l'argent Donc en fait On est sanctionné Et c'est ça qui est J'allais dire Vicieux dans le système Ok Prophétie autorisatrice Minuetisme D'accord Le comportement moutonnier D'accord Mais c'est à dire Que la personne Qui Se dirait Bah moi Je vais aller À contre-courant Pour le coup D'accord Et bien Va être sanctionné Si elle ne participe pas Au mouvement Euh Je vous en ai déjà Parler The big short D'accord Ou le casque du siècle C'est justement Les gens Qui Euh Bah Dans la crise Des subprimes Ont voulu Alors C'est pas Seulement pas Participer au mouvement C'était aller Même contre le mouvement Bon Euh Regardez Je vais pas vous spoiler Le film Mais regardez C'est Un moment C'est chaud pour eux Vraiment Vraiment D'accord Le deuxième point Qui va être important Là dedans C'est le rôle Des banques Alors Là Vous en avez peut-être Entendu parler Pour certains d'entre vous C'est ce qu'on appelle Le cycle du crédit Alors Le cycle du crédit En fait C'est Euh Bon Pour le faire simple C'est l'idée que Bah en fait Mes banques Vont être pro-cyclique Avec le crédit Avec le Le crédit On a vu C'est l'objet De tout notre premier semestre Le crédit C'est accordé par les banques Et avec Ce crédit Qui est accordé Par les banques Va Être pro-cyclique C'est-à-dire Il va avoir tendance A renforcer Le cycle D'accord Pourquoi ? Bah Quand tout va bien Quand tout va bien C'est ce qu'on appelle Le paradoxe De la tranquillité Le paradoxe De la tranquillité C'est l'idée C'est l'idée qu'en fait C'est dans les périodes Tranquilles Que naissent Que se préparent Les crises D'accord ? Les crises Les bulles Excusez-moi On va parler Plutôt des bulles Quand tout va bien C'est là Que naissent mes bulles Donc vous voyez Enfin C'est compliqué quand même C'est-à-dire Euh Faites l'analogie Avec le corps humain Quand je suis en bonne santé C'est là Que je deviens malade Bon Ça fonctionne pas Avec le corps humain On est d'accord Mais avec l'économie Ça fonctionne C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est Quand ça va bien Dans mon économie On va voir C'est là C'est là Que se naissent Mais Les racines De ma crise A venir Donc Quand tout va bien Et bien les banques Accordent Des crédits pas chers D'accord ? Banques Quand je dis crédit pas cher D'accord ? C'est-à-dire que Bon voilà Vous pouvez vous endetter facilement Il y a un rôle aussi De ce point de vue là Des banques centrales Avec mon taux d'intérêt directeur Qu'on a vu Est-ce que Le rôle normalement Des autorités monétaires C'est justement D'arriver A faire en sorte Que Il n'y ait pas Il n'y ait Alors attention Je vous l'ai déjà fait Le but Mon économie Elle est comme ça D'accord ? C'est des cycles Ok ? Le but Des autorités Et des autorités monétaires C'est que ça ressemble Plutôt à ça D'accord ? On peut Il y aura toujours Des petits cycles Mais c'est d'essayer Que les oscillations Du cycle Soient les plus Faibles possibles Donc c'est être Contra-cyclique Bon ben Là Le rôle des banques centrales On peut l'avoir C'est justement Quand tout va bien Essayer de Maintenir Un taux Un taux d'intérêt Directeur Qui soit Raisonnable Par rapport à l'économie Pour lui dire Un peu Vaguement J'allais dire Bon Donc Elles accordent du crédit Pas cher Je prends Prenons l'exemple Des subprimes On accorde du crédit Là aussi Au passage On retrouve Ça C'est à dire C'est à dire C'est à dire qu'on a Une sanction Si on participe Pas au mouvement Je prends Un raisonnement bête Mais voilà Mes banques Qui se disent Ah bah non Je vais pas prêter Quand même de l'argent A des gens Qui n'ont pas de travail Pas de Pas de revenus Et Pas de ressources D'accord Crédit ninja No income No job No asset Bon Bah ouais Mais si eux Ne le font pas Ils vont aller se faire Des marchés Par une autre banque Qui va leur accorder le crédit Donc de la même façon Dans mon cycle du crédit On a une sanction Si on ne participe pas Au mouvement D'accord Alors On va aussi avoir Le même problème Même problème De De raisonnement Surévalué Même problème De raisonnement C'est surévalué Mais On s'en fiche Pourquoi ? Parce que Est-ce qu'on va pouvoir Le revendre plus cher D'accord Et sur Revendre Plus cher Je vous prends l'exemple Avec ce qui s'est passé Lors de la crise Des subprimes Vous étiez dans votre maison On sonnait à votre porte On vous disait Voilà Vous souhaitez acheter votre maison Bon Je n'ai pas particulièrement pensé Et bien moi je vous propose un crédit D'accord Crédit Subprime Je ne vais pas dire comme ça Mais en gros Vous ne payez pas grand chose Maintenant Et plus tard Les taux vont augmenter Sévèrement Ok Vous dites oui D'accord L'idée de la banque derrière C'est De toute façon De toute façon S'il ne rembourse pas Crédit hypothécaire On chope sa baraque On la revend Et mon marché de l'immobilier progresse Donc forcément Je la revendrai plus cher D'accord Il est même arrivé Qu'une première personne D'accord On était venu sonner à votre porte On vous avait donné un crédit Pour acheter votre 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 maison Et parfois On revenait sonner à votre porte En vous disant Mais attendez Votre maison a pris de la valeur On vous avait fait un crédit De temps Si vous voulez On vous fait un crédit supérieur D'accord Donc Vraiment Le revendre plus cher C'est au coeur du problème C'est au coeur du problème D'accord Donc Ce qu'il faut bien voir Là dedans Ce point est quand même Vraiment important C'est que finalement Si on prend Mes financiers Mes banques D'accord Et bien Tous ces individus En raisonnant Individus Ont Un raisonnement Individuel Et ce raisonnement Individuel Est rationnel Effectivement Ils ont raison S'ils n'accordent pas S'ils n'achètent pas Tel titre Et qu'il augmente Ils perdent de l'argent S'ils n'accordent pas S'ils n'accordent pas Tel crédit Et que ça va Le crédit est accordé Par la banque Concurrente Ils perdent de l'argent D'accord Donc en fait Ce qui est particulièrement Vicieux Dans ce système De bulles spéculatives C'est que finalement La rationalité Des comportements Individuels Va déboucher Sur une Irrationalité Collective D'accord Donc Rationalité Des comportements Individuels Je le souligne C'est important Ce ne sont pas des gens Qui sont irrationnels Ils ont Raison Dans Le marché financier Ils ont raison D'accord Je renvoie A ce que j'ai écrit Précédemment Le problème C'est que On n'est que Dans mon marché Financier Là Sur ça Effectivement Par rapport A l'économie Ils n'ont pas raison Mais dans mon marché Financier Ils ont raison Donc Cette rationalité Des comportements Individuels Débouche Sur Une Irrationalité Collective Et cette Irrationalité Collective Qui est Évidemment Très dangereuse Évidemment Très dangereuse D'accord Et le problème C'est qu'elle est Collective Effective J'en aurais Un ou deux Qui débloqueraient Ce ne serait pas problématique Mais c'est collectif Donc c'est généralisé Alors Dernier petit point Quand même Qu'il faut bien voir Dans notre Petit deux C'est Le Quand Je suis dans ma bulle Avant qu'elle Explose D'accord Et bien J'ai de la croissance Alors une croissance On est d'accord Qui est fondée Sur de la spéculation Mais ça m'amène De la croissance Donc qui dit croissance Dit moins de chômage Plus de recettes Pour l'état Etc Etc Donc en fait Qui peut oser A ce moment là Casser le cycle Donc Dernier point C'est Dans la bulle D'accord Ma bulle Dans la bulle Ça entraîne De la croissance Donc Donc Moins De chômage Recettes Fiscales Etc D'accord Que des choses Entre guillemets Un peu positives Donc La question c'est Qui va chercher Qui peut Vouloir Comment Je vais peut-être Reformuler Qui peut oser On va le dire Comme ça Qui peut oser Casser Le cycle Et là Pareil Il faudrait Être fou D'accord Ce serait Un fou Qui casserait Le cycle Alors On va pas demander Aux financiers De le faire On va pas demander Aux banquiers De le faire Qui doit le faire Normalement Et bien Ces grandes autorités Monétaires La banque Les banques centrales Qui peuvent dire Attendez Là je pense Que On s'enflamme Un petit peu D'accord Ou l'état Les politiques Le président Sauf que Quand vous êtes Dans la bulle Et que vous avez De la croissance Moins de chômage Un état Qui reçoit de l'argent Un état Qui peut augmenter Du coup Ses dépenses D'accord Politiquement Si vous cassez ça C'est un suicide Politique Donc ce qu'il faut bien voir C'est que Étant dépendant Les élections Sont quand même Très dépendantes De la conjoncture économique De ce qui se passe Dans l'économie D'accord Vous pouvez avoir eu Une très bonne phase économique Regardez Enfin Je vais dire Regardez Le mandat De Donald Trump Trump Économiquement parlant Était quand même Sur une croissance Forte Une croissance forte Bon bah La crise De la pandémie Est venue Très clairement Casser tout ça Souvent en fait On parle Quand vous parlez De cycle Politico-économique On parle de La myopie Des électeurs Est-ce que les électeurs Sont capables D'avoir du recul Ou pas Bon Moi Dans pas mal de modèles Postulent la myopie Des électeurs C'est à dire De toute façon On le voit à court terme Je trouvais que c'était un peu Ça faisait prendre Les électeurs Pour des Pour des idiots Bon Il y a une certaine myopie Quand même On ne va pas On ne prend pas On va regarder Ce qui s'est passé Les derniers temps D'accord Pas forcément Au tout début De mondat Etc Donc on va dire Que par rapport à ça Ceux qui devraient avoir Un rôle Contracyclique Je pense Aux autorités monétaires Qui l'ont un peu Je vous donne Un exemple très simple Que je vous ai déjà donné A l'époque Où Nicolas Sarkozy Était ministre De l'économie Ou président Avant la crise Dans le début Des années 2000 Il demandait A la banque centrale européenne D'abaisser Les taux directeurs Et de lâcher un peu Le robinet du crédit D'accord Rôle de la banque centrale Et bien Jean-Claude Trichet Lui a répondu Que ce n'était pas Lui De tenir Lui n'avait pas d'ordre De sa part Et c'est pour ça Qu'en fait La banque centrale européenne Contrairement un petit peu A la Fed La banque centrale américaine A maintenu des taux d'intérêt directeurs Qui étaient relativement haut Le Le directeur de la Fed De l'époque Je ne voudrais pas Greenspan Mais je ne voudrais pas dire de bêtise Alan Greenspan Je ne voudrais pas dire de bêtise Lui A eu tendance Pour le coup A Laisser des taux d'intérêt directeurs Assez faibles Ce qui a été Ce qui a contribué à la crise D'accord Donc C'est vraiment C'est vraiment important De bien penser à ça En fait C'est que finalement Personne N'a intérêt Y compris politiquement A casser ce cycle Vous voyez C'est vraiment Vous voyez là Tout l'aspect Le problème Et le vice De ce système Intrinsèque au système Alors Dernière étape C'est quand ça éclate Donc Petit 3 Dernière partie De ce b Petit 3 D'accord Quand Ça Éclate Alors Donc Ce qu'il faut bien voir C'est qu'une bulle Éclate Toujours D'accord Mais Ça n'est que Quand on est dedans Qu'on dit que c'est solide D'accord Une bulle Éclate Toujours Au passage La première bulle Je vous en ai peut-être déjà parlé Mais la première bulle spéculative Qu'on Qu'on M'a identifiée C'est les bulles Sur les Bulbes De tulipes Et tulipes C'est des petits Bulbes Là C'est une bulle spéculative Qui de mémoire A eu lieu au Je dirais Le 17ème Ou 18ème Siècle Quelque chose comme ça Environ Et il paraît Que la bulbe De tulipes D'accord Pouvait atteindre Le prix D'un carrosse Alors là Vous voyez On est sur des Là qu'on se dit Bah non Un truc qui me donne Des fleurs Ça ne peut pas atteindre Le prix d'un carrosse Donc Ma référence On va dire Aux fondamentaux On peut peut-être L'avoir un petit peu plus Mais bon Néanmoins C'est la première bulle Qu'on a Identifiée Voilà Et On a été Dans le même mécanisme D'accord Donc Une bulle éclate Toujours Ça n'est que Quand on est dedans Qu'on dit que c'est solide On pense Que c'est solide Alors Du coup Bah Si je reprends Mais Qu'est-ce qui se passe Quand ça éclate Et évidemment On ne sait jamais Quand ça éclate D'accord Je reprends Mon exemple De The Big Short Ils font des paris Et ils ne savent pas Quand ça éclate Et Regardez le film Mais C'est chaud Parce que justement L'éclatement De la bulle Qui prévoit Ça n'arrive pas Ça n'arrive pas Ça n'arrive pas D'accord Donc Quand ça éclate Qu'est-ce qui se passe Les titres La valeur des titres Diminue Ok On revient À mes fondamentaux Justement Alors Les subprimes Bah on revient En se disant Bon bah non Ces maisons là Ne valent pas Aussi cher Qu'on a pu Les valoriser La bulle internet Des années 2000 Bah non En fait Ces start-up Ne vont pas Avoir Des Des Profits Si gigantesques Que ça Et ça ne vaut pas Le prix D'accord Donc on revient Mes bulbes De tulipes Ne valent pas Le prix d'un carrosse Voilà Et donc Ils reviennent Vers les fondamentaux Mais je vous dis De toute façon On a du mal On peut avoir du mal À savoir Combien valent Ces fondamentaux Et de toute façon On s'en fout De ces fondamentaux Bon Mais du coup La diminution Des valeurs Des titres Entraîne Du coup Une diminution De la richesse Des gens Qui ont investi Alors Du coup Ça va entraîner C'est ce qu'on appelle L'effet de richesse Une diminution De la consommation Donc Pour le résumer Vite fait Entraîne Une diminution De la croissance Économique Etc Etc Montez du chômage Et on est dans Un cercle vicieux Bon D'accord Ça c'est ce qu'on appelle L'effet de richesse Vous perdez de l'argent Vous voyez votre richesse diminuer Donc vous dites Bah je vais essayer De reconstituer un peu Ma richesse Vous consommez moins Moins de croissance Plus de chômage Et on est dans Un cercle un peu vicieux Bon De l'autre côté On a dit Les banques Les banques Ont un rôle Procyclique C'est à dire Qu'elles vont Donc là On n'est plus dans Paradoxe de la tranquillité On y va Les robinets du crédit Ils sont ouverts en grand On ferme le robinet du crédit On va avoir de la méfiance D'accord La défiance Donc On rationne le crédit D'accord Ce qui entraîne Une aggravation De la situation De la situation économique Aggrave De la situation Éco Ces deux Au passage Ces deux Points là C'est un petit peu Comment est-ce qu'on passe D'une crise Purement financière Du monde De la finance D'accord A mon Monde Réel D'accord Finance Au monde réel Bon Il y a deux canaux Le canal de la richesse C'est celui-ci D'accord Et le canal Entre autres En même temps Mais du crédit Euh C'est Ce Ce rationnement Du crédit Va toucher Des 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 entrepreneurs Qui n'ont rien à voir Avec le monde de la finance D'accord C'est le problème Si mes bulles Financières N'éclataient Et ne faisaient tomber Que des financiers Bon Ça aurait peu de conséquences Le problème C'est que ces bulles Financières Qui viennent de la finance Ont des répercussions Même plus graves D'accord Sur Le monde réel Et sur l'économie réelle Alors Vous vous souvenez Juste avant Je vous ai dit Bon bah Qui va être fou Pour dire Écoutez Moi je pense Qu'il faut calmer le jeu Bon En revanche Là pour le coup Bah L'état Quand ça se casse la figure Va intervenir D'accord Intervention De l'état D'accord Et ça peut entraîner Un problème Si Etat Déjà endetté D'accord Alors Voilà un petit peu Le 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 Mécanisme De Mais De Théorique De mes bulles Spéculatives Des crises Liées aux bulles Spéculatives Pourquoi ça Intéressant Parce que ce sont Des crises Endogènes C'est mon économie Ma finance C'est la déconnexion Pour le coup Entre l'économie Et la finance Qui crée Qui crée Des bulles Des bulles Spéculatives Qui lorsqu'elles éclatent Crée des crises D'accord Je vous propose maintenant Dans la dernière partie Dans le C De regarder Un petit peu Ça par rapport Non pas A la crise du Covid Déjà De 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 1 On est en plein dedans Donc Il faut quand même Un certain recul Pour pouvoir en tirer Des conclusions Et Deuxièmement C'est une crise exogène D'accord Vous avez Une très bonne intervention D'un économiste Je vous redis ça Dans la vidéo Je recherche son nom Et je vous redis ça Qui justement Explique que cette crise Actuelle là A justement Mis au pas La finance D'habitude Le monde réel Court après la finance Parce que la finance Est un monde Qui va extrêmement vite D'accord Et ben là La finance A été obligée De se remettre A la vitesse Du monde réel Vitesse du monde réel J'entends quoi Ben pas de masse Pas de masque Voilà Il faut attendre Que ça vienne Confiner Confiner Ouais Ben voilà Un monde Qui est mis en pause D'accord Donc Dans notre dernière partie On va plutôt étudier La crise des subprimes Et comment cette crise Des subprimes A débouché Sur la crise Des dettes souveraines Sous-titres par Jérémy Diaz